Visite cet après-midi ici à l'ORTM de l'ambassadeur des Etats-Unis au Mali. Il est venu pour remettre à la structure un important lot de matériel, des matériels qui vont renforcer le journal en anglais de l'ORTM. Cette visite va sans nul doute renforcer la coopération entre le Mali et les Etats-Unis. Boubacar Bablintouré pour les détails. Une journée pas comme les autres à l'ORTM est pour cause la visite d'un invité de marque, en l'occurrence l'ambassadeur des Etats-Unis au Mali. Une visite qui a tout son sens. Nous savons qu'il y a assez de défis devant votre pays. Alors c'est le rôle de la presse d'expliquer quels sont les fonds de ces problèmes, quelles sont les actions du gouvernement, quel est l'impact pour la population. Et c'est un rôle qui est très important, soit de télévision ou de radio, parce que la population maintenant, ils ont besoin d'informations. Et je vois que vous avez des professionnels qui sont bien convaincus de leurs responsabilités dans ce sens. L'Ordre du jour n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot de matériel à la structure pour renforcer le journal de l'ORTM en général, et celui de l'anglais en particulier. Des matériels composés d'une caméra et ses accessoires, deux macs de montage, un ordinateur, et une valise de dépannage de 700 outils. Toute une satisfaction pour le directeur général de l'ORTM. Ce que j'apprécie beaucoup dans le partenariat avec les Américains, c'est basé sur deux P, pragmatisme et proactivité. Donc son excellence a visité l'ORTM avant même de venir à Bozola ici. Il était à Caille récemment, il a souhaité aller visiter la station régionale de Caille, et il y a tenu sa conférence de presse. Et cet après-midi, il est venu voir la maison mère, et il n'est pas venu les mains vides, puisqu'il a amené des équipements pour appuyer le journal en anglais. Un journal qui donne des informations, mais un journal qui forme également les Maliens qui veulent apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, dans la nouvelle grille 2020, on va augmenter le temps d'antenne du journal en anglais, qui va passer de 15 à 25 minutes. La remise officielle des matériels, la visite des locaux de la direction de la télévision nationale, de la radio, des archives et TM2, ont constitué les temps forts du passage du diplomate américain à l'ORTM.